Une délégation composée du responsable Bénin de l'association Agir, du directeur du volet formation du projet H, d'une pâtissière et d'un boulanger dans les locaux de l'établissement para-universitaire à Sana Formation et PAF. Ils y étaient dans le cadre d'une séance de travail dont les objectifs sont clairs et précis. C'est toute une délégation qui est venue nous voir aujourd'hui pour s'enquérir de nos conditions de travail et comment est-ce qu'ils pouvaient nous apporter leur soutien dans le cadre de la matérialisation du projet Campus et PAF. Alors nous avons passé en revue toute l'histoire de l'EPAF, comment est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous voulons aller. Et je pense qu'ils ont été très impressionnés du travail impressionnant qui est fait par des équipes de jeunes, rompues à la tâche des personnes passionnées qui ont tout donné ces deux dernières années pour que nous puissions être là. Ils ont été très impressionnés, nous ont donné des conseils, nous ont dit leur encouragement et surtout nous ont notifié toute leur disponibilité à nous accompagner tant que c'est possible. Après avoir suivi les différentes offres de formation métiers de l'EPAF et visité les équipements de la boulangerie-pâtisserie dont dispose Asana Formation, la délégation apprécie. Nous avons eu une belle présentation de tout ce que Asana peut offrir, que ce soit en boulangerie-pâtisserie, en photovoltaïque, en business. Une large palette de formation très très impressionnante avec une expansion peut-être prévue qui me paraît tout à fait ambitieuse et qui donne envie. Et j'en ai retenu moi une grande chaleur au cœur de voir que des gens tiennent à valoriser l'artisanat au Bénin et à favoriser ce chemin parce que c'est un chemin tout aussi qui a autant de valeur que de faire docteur, que de faire ministre, que de faire diplomate. Et il est temps de changer les mœurs et je pense qu'Asana va vers ce chemin-là et c'est quelque chose qu'il faut tenir jusqu'au bout. Je suis très contente d'avoir visité les laboratoires de boulangerie-pâtisserie. Si vous avez l'amour de la boulangerie-pâtisserie, si vous avez l'envie, il ne faut pas hésiter parce que de toute façon, si on choisit un métier, on va le faire la majorité de sa vie. Et il faut pouvoir avoir du plaisir à se lever le matin. Et moi, c'est un choix que j'ai fait. J'étais en biologie, j'ai choisi la pâtisserie et aucun jour je n'ai regretté ce choix. Donc n'hésitez pas à foncer. Je trouve ça super qu'au Bénin, on puisse proposer ce genre de formation, que l'artisanat soit de plus en plus valorisé et pas dénigré. C'est aussi légitime que n'importe quelle autre profession. Il faut foncer. Il y a un potentiel immense. Il faut le saisir. Cet idéal que promet l'établissement para-université Asana Formation EPAF cadre bien avec la vision de Cogé Assurance pour le renforcement du capital humain H. C'est toujours génial de venir ici voir ce qui se fait, l'innovation. Mon souhait, c'est que H puisse vraiment être accompagné, puisse vraiment accompagner EPAF pour qu'elle soit un centre de référence au Bénin et dans la sous-région. Nous restons disponibles pour la collaboration. Nous avons un problème de la demande qui est exponentielle par rapport à une offre qui est très rare. Donc j'invite aujourd'hui les jeunes à devenir des entrepreneurs de demain et non des employeurs de demain. L'EPAF, établissement para-université Asana Formation, demeure attachée à sa vision première, celle d'offrir à ses apprenants une formation de qualité et porteuse d'emploi. Merci. 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 Merci.